Shalom, depuis chez vous, bienvenue à l'émission Reconte prophétique. Une émission qui donne la parole aux hommes de Dieu. Nous parlons autour des thématiques sur le revêt spirituel au sein de la nation. Cette émission est mise en place par la plateforme Étonnard du Midi, en collaboration avec la génération enracinée en Christ. Et aujourd'hui, nous recevons deux éminents c'est-à-dire de Dieu. Nous allons parler autour du thème sur les ongés du revêt spirituel pour l'épanouissement de la nation. Nous avons reçu la grâce de recevoir l'apôtre d'Adié Bitsamila et ainsi que le docteur King Fortuné Batola. Shalom. Shalom. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec l'ombre de Dieu autour de ce thème qui est les enjeux du revêt spirituel pour l'épanouissement de la nation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accorder la parole aux hommes de Dieu. Ils vont se présenter. Je vais commencer par l'apôtre d'Adié Bitsamila. Apôtre. Encore merci pour l'honneur qui m'est accordé de participer à cette émission. Donc, je suis Bernard Dadier Bitsamila, exerçant le ministère d'apôtre, mais aussi formateur, enseignant, écrivain, auteur, chantre. Bref, on porte un peu plusieurs casquettes. Mais tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci. Merci à vous. Docteur King. Oui, je suis le docteur King Fortuny Batola, pasteur de l'église White Eagle Tavernac et aussi visionnaire de la plateforme Etandard du Midi. Merci. Merci. Les hommes de Dieu, nous recevons les hommes de Dieu dans le cadre de l'émission En Côte Prophétique, une émission qui parle sur le revêt spirituel au sein de la nation. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est les enjeux du revêt spirituel pour l'épanouissement de la nation. J'aimerais rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes sur la chaîne Etandard du Midi, sur YouTube. Donc, si tu es connecté, tu pourras partager le lien à travers les autres. Notre thème, c'est les enjeux du revêt spirituel pour l'épanouissement de la nation. Apôtre, avant de comprendre les enjeux, nous allons comprendre c'est quoi le revêt spirituel. Merci. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses que l'on peut dire autour de cette thématique très importante. Mais de façon brève, quand on parle du réveil, il peut être défini comme la manifestation ou la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le réveil, on peut aussi le définir comme le retour de l'homme ou le retour du peuple à Dieu. Le réveil, c'est aussi un passage de l'état inactif à un état actif. En fait, c'est une crise de conscience au cours de laquelle l'homme ou le peuple conscient de son état ou de sa condition revient auprès du Seigneur et se retourne bien entendu à une approbation de Dieu qui peut se manifester par la présence de Dieu, par des changements, par des miracles, par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà de façon brève ce que l'on peut dire à propos du réveil. Merci, Apôtre, pour cette bonne définition. Docteur King, à moi, a dit par rapport à ce que l'Apôtre a dit sur le réveil spirituel. Oui, il a apprécié. Merci, merci sincèrement pour cette définition merveilleuse. Venant de l'apôtre Bernard Dadier, l'un des piliers du mouvement du réveil ici au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, c'est pour moi un honneur, un honneur de m'asseoir ensemble avec des anciens de ce calibre-là. Vous savez que j'avais, je crois, autour de 14 ou 15 ans déjà, lorsque nous recevions en ce temps-là déjà des cassettes, des cassettes venant des enseignements, de l'apôtre Dadier, des chants et tout. Donc, tu vois que depuis 1995, et voilà, aujourd'hui, on est en 2024, à peu près, je crois, près de 30 ans ou plus de cela, que le Seigneur m'accorde cette grâce de partager le même plateau avec ce grand homme de Dieu. Et en effet, je ne devais même pas parler, je devais être là en train de l'écouter sur ce que c'est le réveil, parce qu'ils ont été des dévenciers, ils ont été ceux-là qui ont frayé le chemin. On ne semble que des fils qui venant, effectivement. Donc, ça a toujours été un honneur d'être aux côtés de ces anciens pour soutirer des bonnes choses, des expériences qu'ils ont expérimentées le long de leur parcours. Donc, pour être bref, comme l'a dit l'apôtre, je pense que c'est aussi, en quelque sorte, un mouvement collectif ou une prise de conscience collective qui a pour effet le renouvellement de la vie spirituelle, en effet. Ce qui peut se manifester au travers des répentances, parce que c'est d'abord le socle, quand il y a prise de conscience, ça peut amener à des répentances. Et ensuite, lorsque le peuple revient au Seigneur, il y a toute une suite de manifestations, en fait, divines, qui accompagnent effectivement la répentance, le retour, la prise de conscience d'un peuple. Donc, c'est toutes ces panoplies des résultats que l'on peut appeler comme étant un réveil spirituel, effectivement. Ah ok, d'accord. Je rappelle que nous sommes en train de parler sur les enjeux du réveil spirituel au sein d'une nation. Et souvent, plusieurs parles du réveil spirituel, on voit des mouvements de réveil spirituel qui se créent, là où les gens veulent vivre le réveil. Et j'ai une question à Paule, qu'est-ce qui déclenche le réveil spirituel au sein d'une nation ? Il y a plusieurs, comment je peux les appeler, plusieurs facteurs qui peuvent déclencher le réveil au sein d'une nation. La première chose, Dieu peut initier ou déclencher le réveil de façon souveraine. C'est-à-dire, il n'y a aucune action humaine entreprise, mais ça, c'est de la souveraineté de Dieu. Il opère, il visite un peuple parce que c'est le temps par rapport à une action qu'il a voulu mener. Donc, un des facteurs, c'est que ça peut se faire de manière souveraine. Quand je parle de la souveraineté, il n'y a rien qui est fait au niveau du peuple ou de l'homme. Cependant, la plupart des réveils qu'on a constatés dans les Écritures, il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui peuvent être entrepris parmi les hommes et parmi lesquels la prière. En tout cas, l'un des facteurs des grands réveils dans la Bible, dans une nation, a toujours été la prière. Quand on voit, par exemple, dans les actes des apôtres ou dans l'Ancien Testament, beaucoup des temps de visitation de Dieu ont été déclenchés par la prière. Un autre aspect, tout à l'heure, le docteur a fait mention de la répentance. Quand il y a eu une prise de conscience par le peuple ou par l'homme par rapport à sa condition, par son état et qu'il décide de revenir à Dieu, mais ce retour qui est marqué, bien entendu, par la répentance des temps de changement, des temps de prise de conscience où l'on demande pardon à Dieu. Et cela peut aussi susciter, bien entendu, le réveil. Un autre aspect, la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans beaucoup de milieux, a toujours été un élément déclencheur. C'est-à-dire, ici, la parole est tréchée, la parole est enseignée. Maintenant, quand les hommes écoutent la parole de Dieu, l'effet positif de la parole de Dieu dans la vie du peuple déclenche finalement aussi ce réveil. Et pour ne pas monopoliser la parole, il y a bien d'autres aspects. Cela peut être, par exemple, le jeûne. On a vu, par exemple, dans la ville de Ninive, une ville qui était exposée à un grand jugement de Dieu. Mais quand il y a eu une prise de conscience de la part de ce peuple, nous les avons vus jeûner, nous les avons vus trier. Et finalement, tous ces facteurs ont contribué à un temps de visitation ou de réveil. Voilà, comme nous nous sommes à deux ans. On mange bien, je sais. Est-ce que c'est la complémentaire ? On est richement bénis par tout ce qui s'est dit. Et docteur, qu'est-ce qui déclenche le réveil spirituel au sein d'une nation ? Plusieurs mouvements se créent. Il veut le réveil, il veut le réveil. Mais après, qu'est-ce qui déclenche ? Comment ne pas atteindre ce réveil ? Oui, je crois que l'ancien, la faute d'Adier vient de définir ici qu'il y a plusieurs facteurs. Mais il y a un élément très capital qui l'a souligné, c'est l'autodoninive. Vous voyez qu'il y a le facteur répentance et le jeûne qui s'en est suivi. Ça a été comme l'un des facteurs déclencheurs. Donc, je vais souligner ici sur un facteur très capital, la découverte d'une promesse dans une saison donnée. C'est aussi en rapport avec la prise de conscience, la répentance et le jeûne. Ça nous renvoie dans Daniel, c'est l'épître 9. Voyez-vous que Daniel avait compris qu'il devait s'écouler 70 années qui ont été annoncées par le prophète Jérémie. Et après ces 70 années, il devait y avoir un retour. Un retour avec pour but de rétablir effectivement le culte, reconstruire le temple et puis fortifier les murs de Jérusalem. Et ici, Daniel est seul, tout comme le réveil, ça peut commencer par toute une foule de gens qui prennent conscience au même moment. Tout comme ça peut commencer par une seule personne qui prend conscience. J'insiste ici sur l'aspect de la découverte de la promesse dans une saison donnée. Daniel avait compris par les écritures qu'il doit y avoir un retour. Et pour ce retour-là, il était nécessaire pour lui qu'il se mette au travail. Et ce travail-là était un travail de l'âme, un travail de prière, un travail de jeûne. Donc, c'est la découverte d'une promesse de retour, d'une restauration, s'il faut le dire. Et cette restauration l'a mis, la soif, l'envie de la restauration l'a mis dans un état de purification, dans un état de chercher la présence du Seigneur au travers du jeûne, au travers de la répentance. Non pas seulement la répentance personnelle, mais aussi la répentance des actes, des péchés, des aïeux, des rois, des sacrificateurs qui les ont précédés parce qu'ils s'étaient rendus compte que l'état de servitude, l'état d'assujettissement dans lequel il se trouvait, était en quelque sorte des châtiments. Donc, voilà pourquoi je parle ici. Le facteur de la prise de conscience ou la découverte de la promesse. Quand Dieu a promis qu'il doit y avoir une manifestation, une restauration ou un retour, ça peut être un facteur qui peut attirer la conscience ou l'attention d'un peuple ou d'un homme de se mettre au travail pour chercher la face du Seigneur au moyen de la prière et au moyen du jeûne, bien sûr. Ah ok, merci. Docteur, on aimerait savoir, le revêt spirituel, souvent on veut le revêt spirituel, vous avez parlé de plusieurs facteurs avec l'apôtre, vous avez cité la prière, on a parlé du jeûne, la répentance. Et nous aimerons savoir, est-ce que le revêt spirituel est-il déclenché automatiquement ? C'est-à-dire lorsque j'envoie la chambre, je prie, en sortant par là, le revêt se manifeste ou bien ça prend des années, ça prend des mois, il faut patienter, il faut persévérer ? Non, en ce moment-là, je reviens sur l'approche de l'apôtre tout à l'heure, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu, on ne peut pas le contrôler, il est souverain dans ce qu'il fait. Et cela dépend aussi de l'état, la soif, la détermination des personnes qui sont appelées. On peut aujourd'hui être sensible qu'il doit y avoir un revêt et on se met en prière. Parfois, ce n'est pas nous ou la génération qui réclame le revêt, qui vont vivre ce refait-là. Parfois, on fait des prières et Dieu les exhauste dans une génération à venir. Dans le cas de Daniel, Daniel a prié, mais ce n'est pas lui qui est reparti pour repartir le temple. Il y a eu Némi, il y a eu Esdras, il y a eu Jésué et il y a eu Zorobabel, qui étaient des instruments que le Seigneur s'est choisis pour accomplir la promesse du retour. Et pourtant, de l'autre côté, dans le dernier chapitre 9, c'est Daniel qui a été au cœur même de la prière, du jeûne pour faire expiation, s'il faut le dire, à cause du péché des aïeux. Donc, ça relève de la souveraineté de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut en son temps, bien sûr. Notre responsabilité, c'est de comprendre que Dieu veut ce que Dieu veut et on se met en prière. Alors, le temps et la saison, c'est Dieu qui les déterne. Donc, ça ne paraît pas que l'on prie et cette génération passe et après l'on revient et se déclenche avec ce qu'il y en a après. Oui, je crois qu'il y a une écriture, une promesse dans les actes des apôtres. La promesse faite à nos pères, Dieu l'accomplit à nous, les enfants. Donc, voyez-vous que c'est la souveraineté de Dieu. Donc, nous devons jouer notre partition, notre mission, effectivement, notre rôle. Maintenant, c'est Dieu qui veut, Dieu qui sait à quelle période est-ce que c'est nous qui devons accomplir cela ou la génération suivante. Il y a, je crois, Ézéchias, lorsqu'il a ouvert les trésors aux ambassadeurs babyloniens. Quand Ésaïe vient pour lui dire que ce que tu as fait, ça n'a pas plu à l'éternel. Alors, viendra un temps où les rois babyloniens viendront pour prendre tout ce qu'a amassé tes pères. Mais qu'a été la réponse d'Ézéchias ? Est-ce que ça sera demain vivant ou après moi ? Voyez-vous que le péché qu'il a commis, l'erreur qu'il a commis, le jugement n'est pas tombé pendant son règne, mais c'est plus tard. Donc, pareil, les actes de justice, les séments qu'on en s'émence dans la prière, dans la répentance, dans le travail que l'on fait, ça peut être récompensé dans des générations à venir, selon le temps, bien sûr, d'éterminer le jugement. Merci docteur. Apporte un mot à dire, est-ce que le réveil peut être de conchère automatiquement ou bien ça prend des années, ça prend des saisons ? Je pense que le docteur l'a s'est bien dit. Un réveil, nous pouvons le rechercher, nous pouvons remplir toutes les conditions nécessaires et voir les résultats bien plus tard. Maintenant, il peut aussi être possible que certaines personnes, certaines générations aient demandé un réveil où on met en place tout un mécanisme. Je prends l'exemple, quand Jésus était sur le point de quitter la terre, il a fait une promesse aux apôtres. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il cite la Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on va dans les actes des apôtres, au chapitre 1, le verset 14, il est dit, tous d'un commun accord, persévérer. Donc, ils avaient, comme le docteur l'avait signifié tout à l'heure, ils avaient une promesse qui était là. Ils ont saisi la promesse de Dieu, mais la promesse, même quand elle est là, elle ne s'accomplira pas si on ne remplit pas aussi les conditions. Alors, ils se sont mis à prier. Mais quand ils priaient, ils ne savaient pas que si ça va arriver demain, si ça va arriver après-demain. Au moins, ils ont été dans une attitude qui convient, la persévérance dans la prière. Et finalement, dans l'acte, nous le voyons, le chapitre 2, de façon miraculeuse, pendant qu'ils étaient là, réunis dans la chambre haute, il y a eu une visitation de Dieu. Donc, on peut voir sous deux angles, comme a dit le docteur, nous pouvons rechercher ce réveil, nous pouvons remplir nos conditions. Mais c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. Tout comme nous pouvons être en train de prier, en train de nous répentir, en train de supplier Dieu, et finalement, nous avons les résultats. Ce qu'il faut noter, c'est que le réveil, ce n'est pas du ticotac, comme vous l'avez dit. Bon, je vais dans ma chambre, nous avons suivi l'émission, ah tiens, moi, il faut que je puisse rechercher le réveil. Et puis, je rentre à 7h, à 9h le réveil, et là, bon. Si ça peut arriver, mais en tout cas, ce n'est pas une règle pour tout le monde. Sinon, dans beaucoup de cas, quand on regarde les écritures, c'est toujours un temps qui s'écoule. C'est vrai que souvent, ce temps n'est pas déterminé, mais tous ceux qui aspirent au réveil, un peu pour notre nation, si nous y tenons, en criant, en ayant la soif de Dieu, en prêchant la parole de Dieu, je crois que Dieu peut nous faire cette grâce de voir des changements époustouflants être opérés dans notre pays. D'accord. Apôtre, j'aimerais savoir quelle est l'attitude que l'on doit adopter, qu'une nation doit adopter dans le processus du réveil. Et souvent, on veut le réveil, mais je pense qu'il y a une attitude donnée, que l'on doit se canaliser pour arriver à ce réveil-là. Et cette génération qui désire vraiment le réveil, qui frère pour le réveil, quelle est l'attitude que cette génération doit avoir pour arriver à ce réveil spirituel ? C'est une très bonne question, parce que comme vous le dites, que ce soit nos frères et soeurs, nous tous, effectivement, on n'arrête pas de parler du réveil. Ah, il faut le réveil. Ah, il faut le réveil. Ce qui est dommage, si je peux me le permettre, c'est de rechercher le réveil, mais d'avoir toujours des confessions négatives, une attitude comme si Dieu est fatigué, comme si la parole de Dieu n'est plus agissante, comme si le Saint-Esprit est à la retraite, comme si... En fait, je crois que tous ceux qui ont aspiré à des temps de visitation, effectivement, c'est une très bonne question, ont adopté une attitude. Tout à l'heure, le docteur a parlé du réveil, mais quand Daniel se met en prière, sa condition, je peux dire, la condition de l'environnement n'était pas bonne, mais il ne s'est pas laissé décourager par ce qui se passait tout autour. Bien au contraire, cela l'a amené à avoir la soif de Dieu, à croire qu'en priant Dieu, quelque chose peut arriver. C'est la même chose pour les apôtres. Quand ils se mettent à prier, ils persévéraient dans la prière. Tenez-vous bien, c'était une époque assez difficile. accompagnés de la persécution, mais ils ne se sont pas découragés. Ils étaient en prière, en croyant que la promesse faite par Dieu s'accomplira. Et pas étonnant, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Pierre, poussé par l'Esprit, rappelle la promesse donnée par Joël. Donc, s'il faut répondre à cette question, que ce soit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le peuple de Dieu, les frères et sœurs, si nous parlons du réveil, nous aspirons au réveil, il faut une attitude de sainteté, une attitude de purification, une attitude de piété, de consécration à Dieu. On ne peut pas désirer le réveil, mais avoir une attitude ou poser des actes contraires à ce que le réveil signifie. Parce que quand le réveil arrive, comme nous l'avons dit, c'est un temps de visitation. Il y a des miracles, il y a la présence de Dieu, mais un autre aspect que je dois noter, le réveil, il n'y a pas que la puissance de Dieu, il n'y a pas que le salut, le réveil est accompagné aussi des jugements. Je prends l'exemple d'Ananias et Saphira. Donc, ce n'est pas pour que les gens puissent avoir peur, mais quand on désire le réveil, on doit s'attendre à l'action puissante de Dieu pour le salut des âmes, pour le perfectionnement des saints, mais tout en sachant que si nous marchons, comment dirais-je, dans des voies bizarres, allons à l'encontre de la parole de Dieu, mais un réveil peut aussi être accompagné des jugements puissants. D'accord, merci. Merci, apôtre. Vraiment, je rappelle que nous sommes à l'émission Rencontre prophétique, une émission qui fait du bien au peuple de Dieu. On parle sur le réveil spirituel au sein de la nation. Toi qui désires le réveil spirituel, tu pries pour le réveil spirituel, tu te poses des questions, et cette émission te permet de comprendre un peu certains phénomènes, comment faire pour arriver. Docteur King Fortune-Batola, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'apôtre a dit, le réveil spirituel ? Quelles sont les tutules que l'on doit avoir ? Oui, mais j'ai noté quelque chose de très capital. Il y a effectivement les jugements. Parce que déjà, l'une des causes de la sécheresse, c'est l'abandon de la foi. Daniel fait allusion que nos chefs, nos rois, les sacrificateurs ont péché. C'est la raison pour laquelle il y a, en quelque sorte, assujettissement, il y a, en quelque sorte, un rabaissement. Donc, lorsqu'il y a un réveil, c'est une revisitation divine. Et une revisitation divine, effectivement, vient avec la puissance pour imposer la crainte de Dieu au milieu du peuple de Dieu. D'où on voit Ananias et Saphira qui tombent, qui tombent sous l'effet de Dieu. Parce que le réveil, mon frère, le Saint-Esprit devient de plus en plus en action. Et ce réveil, la présence de Dieu, impose, effectivement, une vie de sainteté, une vie de pureté, où le péché, le mal n'est pas autorisé. Comme dans l'Ancien Testament, lorsque la sacrificature fut instaurée, les deux fils d'Aran qui ont emmené le feu étranger, ils sont tombés aussitôt. Voyez-vous ? Donc, ce sont aussi des conséquences ou des éléments que le réveil impose. Et lorsqu'on repart dans l'Ancien Testament, j'ai toujours pris l'image de Josias. Parce que quand Dieu revisite ou visite son peuple, c'est en quelque sorte une plouille qu'il envoie ou un vent. Et ce vent-là, parfois, il y a des individus qui sont des déclenchés ou des facteurs même. Donc, quand Josias revient, vient, entre en scène, il y a la redécouverte du livre qui avait été perdu. Mais il y a la purification, les sacrificateurs se purifient, ok ? Et ils enseignent le peuple à se purifier. Et ensuite, il y a des alliances qui sont scellées avec la parole de Dieu qui est bien sûr les paroles qui sont dans le livre. Donc, ce facteur-là sur la purification, d'ailleurs, ce sont même les attributs qu'apporte le réveil. Comme le Seigneur, quand il rentre dans le temple, il a le fouet. C'est-à-dire tout ce qui est ruse, tout ce qui est iniquité, qui, en quelque sorte, sous le temple, le Seigneur met cela dehors, les vendeurs des pigeons, les vendeurs des échangeurs de pièces, les vendeurs des agneaux, le commerce au sein du temple de Dieu. Voyez-vous que tout cela est mis au dehors. Donc, il y a une certaine rigueur parce que là où il y a la présence de Dieu, ça impose effectivement la crainte. Donc, c'est un élément très capital. quand Dieu devient de plus en plus présent, il y a effectivement des jugements et je crois que l'un des apôtres a dit le jugement va commencer même dans la maison de Dieu. Voyez-vous ? Donc, je pense que c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va remettre l'Église de Dieu en ordre, dans une crainte absolue comme au commencement. Merci docteur. Nous sommes sur la chaîne Étonnard du Midi. Nous parlons sur les enjeux du renouveau spirituel pour l'épanuchement de la nation. Nous sommes avec l'apôtre Dadié Bittambila et le docteur King Fortuné. Docteur, on aimerait savoir quels sont les aspects qui peuvent empêcher une génération à vivre le renouveau spirituel, malgré les prières, malgré l'envoi des miracles. On a comme l'impression qu'il n'y a pas ce renouveau spirituel. Et qu'est-ce qui peut empêcher une génération à vivre ça ? Bon, mais il y a plusieurs facteurs. Je pense que ceux-ci nécessitent des conférences, des séminaires parce que ça touche même le cœur, le cœur de la marche, même de l'Église. Bon, mais l'un des facteurs, il y a la chute des héros pour l'échec de la mission. L'échec de la mission, ça se justifie par le fait que la sacrificature, quand une sacrificature est corrompue, ça constitue un facteur de ralentissement. On ne peut pas accéder au revêt s'il n'y a pas la véritable sacrificature. Quand je parle de la sacrificature, aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu, lorsque la sacrificature est corrompue, on peut se retrouver dans des cas des fils de délit et l'arche sera perdue, la parole de Dieu va perdre son efficacité. Le deuxième aspect, je pense que il y a l'absence de pluie. Quand il y a l'absence de pluie, il y a, voyez-vous, la sécheresse qui frappe la nation et quand il y a la sécheresse, il y a l'absence de pain. Et lorsqu'il y a l'absence de pain, voyez-vous que Naomi a fui même Bethléem. Donc, ce sont des aspects de ce genre où des prophéties de l'Ancien Testament annoncées, mais la rareté du pain et de l'eau, mais ce ne sera pas le pain naturel ou de l'eau naturelle, ce sera l'absence de la parole de l'Éternel. Donc, lorsque la parole de Dieu n'est pas droitement, correctement dispensée, voyez-vous, que l'Esprit n'accompagne que la parole de Dieu lorsqu'elle est droitement dispensée. En fait, il y a un autre aspect ici que je peux souligner. Il y a ce que j'appelle naturellement l'arrêt du sacrement, c'est-à-dire c'est-à-dire quand Dieu ou l'anxion, en fait, l'anxion n'est plus perpétue. Et c'est un élément très capital comme je l'ai souligné depuis le début que pour moi, cette émission est quelque chose de très capital qui, en tant que je ne devais pas parler, je devais être là en train d'écouter l'Ancien pour nous relater. En effet, je crois que s'il faut proposer une émission de ce genre où les anciens vont faire part de leur parcours, les victoires qu'ils ont remportées et aussi, de l'autre côté, les difficultés qu'ils ont traversées parce que ce sont les difficultés qui vont nous servir comme des tromplins. Donc, lorsque je parle de l'arrêt des sacrements, c'est en quelque sorte la... Je tire cela de Samuel, chapitre 1, verset 17 à 21, la chute des héros. La chute des héros avec la mort de Samuel, pardon, la mort de Saoul et Jonathan où David, au lieu d'être dans une attitude de réjouissance, il a déchiré ses vêtements et aussi, tous ses généraux, son armée a déchiré les vêtements parce qu'il a dit comment les héros sont tombés et là, il a écrit le cantique de l'arc et il a interdit que cette information ne soit divulguée aux Philistins et dans des villes des incirconcis et après, il a prononcé des sentences sur la ville de Guilboa ou pardon, la colline de Guilboa qui a été en quelque sorte qui a contribué effectivement à la chute ou à la chute des héros des oins de l'éternel et à partir de ce moment, David a prononcé une sentence qu'il n'y aura plus de rosé ni de pluie parce que l'huile va cesser de couler, d'être déversé à partir de cette colline-là. qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a un élément très capital et en rapport aussi avec cette nation parce qu'on ne parle pas simplement du réveil en général mais on commence d'abord à traiter le réveil à partir de la nation congolaise donc le Congo-Brazzaville et je suis ici devant l'un des piliers de ce réveil-là. Donc, lorsqu'il n'y a pas de transmission des pères aux fils ou lorsque les fils ne reconnaissent pas effectivement les pères c'est un élément très capital ça ferme le ciel pour quelles raisons parce que si un peuple devient propice pour ralentir la victoire de ses héros nous nous retrouvons dans la situation de la colline de Gilboa parce que tu n'as pas comment Gilboa cette colline a été en faveur des Philistins et en défaveur de la maison d'Israël pour qu'elle et retombe voyez-vous ça signifie énormément beaucoup beaucoup de choses et je vois l'état de notre pays dans cette parabole là ou dans ce paradigme là donc lorsque nous ne mettons pas les éléments nécessaires pour que les oins de l'éternel pour que les aïeux ou ceux-là qui ont le manteau générationnel ou transgénérationnel et que nous contribuons au ralentissement la finalité c'est que le ciel sera fermé c'est pas étonnant on peut crier on peut crier encore et encore vous demander la manifestation de l'esprit de Dieu comme j'ai dit que les réveils sont aussi des plouilles mais si on a été en défaveur des hommes de Dieu des manteaux de Dieu des oins de l'éternel la suite ça sera qu'on vivra une expérience de sécheresse pas de rosée pas de pluie rien ne bouge parce que auparavant nous avons été des enfants ou un peuple qui n'a pas contribué à pousser cela que le Seigneur a oint pour gagner des victoires merci docteur apôtre Bernard d'Adié vous qui êtes l'un des piliers l'un des piliers l'un des pères pour cette nation quels sont ces aspects qui peuvent empêcher une génération à vivre véritablement le réveil de nos jours on voit plusieurs personnes qui prient pour le réveil de la nation on voit des églises qui font des miracles mais on se rend compte que malgré ça il y a toujours cette recherche de ce réveil et je me demande quels sont ces aspects qui empêchent qui peuvent empêcher une génération un peuple une nation à ne pas vivre ce réveil merci avant de répondre remercier encore le docteur fortuné pour ces différents éléments très importants qu'il a soulignés et je ne fais qu'ajouter vous savez quand on regarde les écritures dans la plupart des générations où il y a eu des temps de visitation des temps de réveil comme nous sommes en train de les définir en fait s'il fallait prendre un seul mot c'est le péché c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes du péché mais chaque fois que le péché a de l'emprise a de l'influence tant sur les hommes de Dieu que sur le peuple ou sur la population soit c'est le réveil qui s'éteint s'il y en avait ou alors c'est la cause pour qu'il n'y ait pas de réveil maintenant je vais essayer un peu d'apporter quelques éclairages je commence par les hommes de Dieu lorsque les hommes de Dieu plutôt que de paître le troupeau mais se paissent eux-mêmes parce que n'oubliez pas que les hommes sont des instruments que Dieu utilise à chaque époque dans n'importe quelle génération mais si aujourd'hui ceux qui sont censés dispenser la parole de Dieu ceux qui sont censés être des témoins ou la bouche autorisée de Dieu pour transmettre droitement sa parole se vôtre eux-mêmes dans le péché c'est un frein à la manifestation de l'esprit et à la puissance de Dieu ça c'est une chose deuxièmement aussi au niveau de nos églises là je regarde un peu beaucoup plus dans le Nouveau Testament vous savez dans Actes il y a eu cette visitation de Dieu mais ceux qui ont fait pour qu'il y ait comme l'expansion de ce réveil c'était pas par tous les apôtres mais ceux qu'on appelle des laïcs et quand je regarde notre génération c'est que on n'a pas des disciples dans la plupart de nos églises on a des adeptes on a des suiveurs on a des religieux en fait il y a des gens qui aujourd'hui la chrétienté tourne autour du pasteur du leader de l'apôtre de l'homme de Dieu comme si c'est un déni Dieu dans l'église et donc le peuple n'a plus comme ce contact cette soif or quand ceux qui sont censés être ces enfants de Dieu capables de prier capables d'avoir ce qu'on appelle la soif de Dieu mais se préoccupent beaucoup plus de leurs besoins personnels c'est ce que nous voyons aujourd'hui en fait on n'est plus animé par les intérêts de l'oeuvre de Dieu chacun se préoccupe de ses besoins Dieu n'est pas contre les besoins personnels nous avons un Dieu qui nous comble mais quand les gens ne s'intéressent plus aux intérêts de Dieu mais se préoccupent beaucoup plus de leurs intérêts vous pouvez être sûr on va prier ce qui est bien on va chercher la face de Dieu mais comme vous l'avez dit soit on aura des résultats mais des maigres résultats et aussi la désobéissance quand les actes de vagabondage d'immoralité d'adultère de méchanceté se multiplient comme à Sodome et Gomorre comme ce qu'on voit aujourd'hui dans notre nation et toutes ces choses peuvent faire que il y a comme un frein en fait l'esprit de Dieu peut être là mais il n'agit plus c'est comme une lampe qui est allumée on est dans un espace où il y a des lampes qui sont allumées mais si on mettait je prends l'exemple des tissus ou des chiffons autour de ces ampoules on n'aura pas la lumière pourtant il ne manque pas l'électricité l'électricité l'énergie est là mais il y a quelque chose tout autour de ces ampoules qui empêche donc Dieu peut être dans ce pays mais si les conditions ne sont pas réunies s'il y a la présence du péché il y a la méchanceté il y a de l'infidélité il y a un laisser aller où nos églises aussi se retrouvent dans une sorte de comment je peux l'appeler de désordre d'immoralité en fait la visitation de Dieu vous avez employé un terme va être étouffée ça peut être étrange Dieu est tout puissant mais vous savez Dieu c'est un Dieu qui est lié à sa parole donc ce qu'il a dit dans sa parole c'est ce qu'il fait et quand le peuple remplit les conditions comme nous les avons énumérées le réveille quoi qu'il en soit même si Satan tous les démons du monde entier se lèvent contre Dieu je peux vous assurer quand le peuple fléchit les genoux se répand peu importe l'ampleur de Satan et du monde de ténèbres le réveil de Dieu va éclater mais quand le peuple de Dieu au lieu de remplir les conditions réunies comme nous les avons énumérées ici sans pourtant donner une liste exhaustive mais se met finalement à tomber dans un sommeil spirituel dans la nochalance dans le laisser aller dans la désobéissance dans l'enfantillage dans les querelles inutiles qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans des bavardages inutiles nous n'allons pas vivre le réveil et ça ça va nous fatiguer et finalement au lieu de de chercher Dieu de prier Dieu c'est ce qu'on appelle aujourd'hui c'est le forcing on force le miracle on force l'anxion on force la répentance mais rien ne se fait voilà dommage que l'on soit arrivé là mais si nous parlons je crois que de ce genre de thème aujourd'hui c'est que c'est des signes indicateurs il y a des bonnes choses qui arrivent parce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens qui en parlent même si la situation est chaotique mais le fait que le Seigneur permet ce genre de partage de discussion positive je pense que c'est des éléments indicateurs qui peuvent montrer qu'au-delà du chaos il y a encore de l'espoir au-delà du chaos il y a encore de l'espoir comme de l'apôtre on est richement béni après autrement il y a une question que les gens m'ont posée en ligne lorsqu'on a mis le thème et j'aimerais vous la poser parce que vous êtes un de l'un pour nous les gens ont demandé est-ce que le manque d'unité au-delà de l'église d'aujourd'hui peut aussi être l'une des choses qui détruit le revers de notre pays on se rend compte que les églises sont nombreuses et il y a toutes les églises qui prient mais c'est comme s'il y a une guerre on a oublié le vrai ennemi et on dit est-ce qu'il y a réellement là où les fils se posent au père là où les pères se posent au fils est-ce que ce manque d'unité là aussi n'est pas ce qui réduit l'efficacité du revers dans le pays c'est aussi un facteur mais je réponds d'abord en montrant il faut aussi que l'on définisse qu'est-ce que l'on entend par unité ok est-ce que l'unité il faut que toutes les églises locales se mettent ensemble ce qui n'est pas toujours évident d'accord est-ce qu'il faille que les gens s'assoient ensemble dans un même lieu ce qui n'est pas toujours évident c'est pas que j'encourage les divisions je n'encourage pas les partis pris mais c'est très important que l'on définisse qu'est-ce que l'on entend par l'unité parce que nous avons vu dans les nouveaux testaments l'église de Thessalonique l'église de Jérusalem l'église d'Antioche tout le monde ne faisait pas la même chose pour à mon humble avis ce qui est très important c'est quand vraiment on se tourne vers Dieu j'encourage la recherche de l'unité entre les serviteurs de Dieu entre les hommes de Dieu parce qu'effectivement comme dit les écritures deux valent mieux qu'un donc je crois que si aujourd'hui les hommes de Dieu les églises se mettent ensemble c'est un facteur puissant pour le réveil et si les gens ne se mettent pas ensemble ça peut aussi freiner mais ce que je tiens à dire j'allais dire c'est d'encourager le peuple de Dieu vraiment à un retour à Dieu je vais dire quelque chose qui peut paraître bizarre dans une nation parce que n'oubliez pas qu'à toutes les générations c'est pas évident d'amener tout le monde à s'entendre je peux vous le dire ouvertement mais ce n'est pas une raison pour que Dieu ne perd pas quand Dieu trouve un coeur même si regardez l'intercession qu'Abraham a adressé à Dieu en faveur de Sodome et Gomorre en fait il voulait que son neveu l'autre soit épargné en fait au milieu d'une génération corrompue regardez ce qui s'est passé à l'époque de Noé toute la terre était corrompue mais à cause d'une seule personne l'éternel a trouvé une personne qui pouvait construire l'arche et sauver encore une autre génération je n'encourage pas les divisions je n'encourage pas les partis pris mais je suis de ceux qui croient dans cette folie où les gens sont là en train de se jeter je ne sais pas s'accuser les uns contre les autres mais s'il y a des hommes s'il y a des femmes s'il y a des enfants qui se tournent vers Dieu pour chercher quand Dieu trouve un coeur comme celui de David dans notre génération le réveil éclatera et ceux-là qui étaient malheureusement divisés les uns contre les autres après parce que quand le réveil de Dieu éclate il y a des actions de Dieu qui vous imposent une unité que vous n'avez pas désiré Dieu fera des choses telles que même ceux ou celles qui ne s'entendent pas finissent par s'entendre voyez quand la Bible parle les coeurs des enfants qui reviennent vers les pères des pères qui reviennent en fait c'est une conséquence c'est un résultat or tant que les coeurs ne changent pas mon cher bien-aimé tant que les coeurs ce qui fait qu'on se retrouve ici c'est qu'il y a une disposition dans nos coeurs or tant que les coeurs ne changent pas les aînés comme on a dit les pères considérant toujours la nouvelle génération comme des voyous les petits-là nous on ne les connait pas c'est des tintins c'est des rebelles mais quand le coeur d'un père change le papa a pu récupérer le fils prodigue quand il revient il dit que c'est mon fils et quand les coeurs des enfants changent ce coeur-là qui pouvait considérer l'aîné ou les pères comme des vieux ou des personnes qui ne sont plus utiles comme dans la génération de Samuel et Elie vous allez voir que la conséquence moi j'ai beaucoup aimé l'intervention du docteur vous verrez que quand les coeurs sont préparés les enfants reconnaissent les pères les pères reconnaissent les enfants même là où il y avait des divisions il y a un processus de pardon et de réconciliation donc pour répondre à cette question facteur unité c'est un élément très important mais nous encourageons les gens à s'unir à Dieu parce que vous savez ce que je voudrais dire c'est quoi c'est que quand vous êtes relié à Dieu hyptofaxo la conséquence avec voilà pourquoi la Bible dit tu aimeras l'éternel ton Dieu d'abord l'éternel parce que quand tout est en ordre avec lui quelles que soient les attitudes qui étaient tout autour la conséquence je veux vous aimer je veux vous pardonner parce qu'il n'y a pas de raison que je puisse aimer Dieu et je ne vous aime pas si je ne vous aime pas c'est de l'hypocrisie donc que Dieu nous aide en tout cas dans notre génération pour que nos cœurs changent que l'on revienne à Dieu et effectivement que l'on apprenne à travailler la main dans la main parce qu'on n'est pas dans une compétition mais dans une saison de complémentarité des grâces et des ministères on m'en remercie apôtre c'est très clair et richement béni et très profond on parle sur les enjeux du revêt spirituel pour l'épanouissement d'une nation docteur King Fortuné nous aimerons savoir lorsqu'une nation manque le revêt spirituel qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut arriver ? mais quand il y a absence de revêt il y a ce qu'on appelle la sécheresse et la sécheresse elle est multiforme en effet quand le ciel est fermé il y a la dépravation il y a la dépravation et 1 roi 17 jusqu'à 1 roi 18 nous le montre quand il y a l'abandon de la foi ou l'apostasie il y a des conséquences même d'abord spirituelles puisque le temple sera fermé et la lampe de l'éternel s'éteint et quand la lampe de l'éternel s'éteint ce sont des forces des ténèbres qui règnent le peuple finit par élever Baal Astarté et autres et les conséquences c'est les dépravations des prostitutions la dépravation des mœurs et ça va se répercuter jusqu'à la sécheresse même financière ok le délabrement les esprits seront agités et ça et là donc voyez-vous que c'est tellement profond parce que c'est un problème spirituel dès que le spirituel ce qui fait la force est enlevé alors les forces du mal viennent et ces forces du mal ce sont des esprits oppresseurs ce sont des principautés ce sont des des autorités ce sont les princes de ce monde des ténèbres et quand ils viennent ils viennent pas pour cajoler le peuple ils viennent pour oppresser le peuple et les conséquences c'est comme on le voit aujourd'hui dans la nation il y a un problème qui est très spirituel qu'il faut résoudre et pour comment ça le résoudre il faut d'abord résoudre le problème au niveau spirituel et au niveau spirituel c'est d'abord la position bien sûr de l'église donc lorsqu'il y a absence du reveil mon frère il y a des conséquences autant spirituelles et autant socio-culturelles et même économiques ok mais lorsque Dieu revisite le peuple à partir de l'église vous allez voir qu'il y aura des répercussions à tous les niveaux parce que quand la parole de Dieu est divulguée elle est propagée c'est l'esprit qui visite tout un peuple et c'est ce peuple là qui seront bien sûr des ingénieurs c'est ce même peuple qui seront des comptables c'est ce même peuple qui seront des administrateurs dans les différentes administrations voyez-vous que donc c'est tellement important que nous puissions vivre ce reveil là parce qu'à partir du reveil spirituel il y aura des répercussions au niveau de la nation au niveau de la gouvernance à tous les niveaux et le ciel sera éclairé et voilà un peuple sera béni par le Dieu très haut merci apôtre Bernard Adrien nous parlons sur les enjeux du reveil spirituel pour l'épanouissement de la nation peut-on dire que le reveil spirituel peut faire épanouir une nation ? absolument sauf si les gens ne croient pas en Dieu je pense que tant que Dieu est en action au milieu de son peuple au milieu de ceux qui le craignent il y a des retombées il y a des conséquences il y a des effets regardez ce qui s'est passé dans Genèse 3 ce n'était pas les animaux qui avaient pêché ce n'était pas les poissons ce n'était pas les oiseaux ce n'était pas non plus la terre mais c'est l'homme merci qui a désobéi la désobéissance de l'homme a entraîné l'univers tout entier dans un état de déchéance donc on peut montrer que quand l'homme pêche c'est pas seulement l'homme qui est touché ou qui est jugé par Dieu même son environnement et l'inverse aussi quand il y a un réveil comme nous sommes en train de le montrer avec mon bien-aimé effectivement il y a des conséquences sur le plan politique sur le plan judiciaire sur le plan social dans toutes les sphères ainsi je crois que pour les enfants de Dieu c'est une thématique très importante ce réveil que nous devrions rechercher pour lequel nous devons prier pour lequel nous devons aspirer aux choses les meilleures parce que nous croyons que Dieu ne peut pas descendre dans une nation juste sauver quelqu'un sans pourtant qu'il y ait un impact sur l'environnement donc pour répondre à cette question le réveil c'est pas seulement pour l'église c'est pas seulement pour les saints c'est pas seulement pour les enfants de Dieu mais quand il s'opère quand il se manifeste il y a des retombées il y a des conséquences sur toutes les différentes sphères de la nation au niveau de l'éducation au niveau de la santé au niveau du transport au niveau du commerce au niveau des affaires bref dans tous les domaines de la société merci nous sommes en train d'atterrir on est en train d'atterrir pour atterrir docteur King quels sont les avantages les bénéfices du réveil spirituel dans ces nations oui mais je crois que les bénéfices il y a c'est ce que nous sommes en train nous avons déjà je crois même souligné cela lorsque il y a un réveil il y a le jugement et le jugement impose la crainte la discipline et lorsque il y a discipline il y a des conséquences à tous les niveaux déjà spirituellement lorsque nous sommes recadrés alors ce recadrement aura de l'effet au niveau de la société voyez en effet c'est en ce moment-là que les autorités seront en harmonie même avec l'église parce que l'église va fournir les élites ok l'église va fournir des élites et partout où il y a eu visitation au travers des nations vous verrez que ces réveils-là ont eu des impacts dans des sociétés quand vous verrez partout en Europe où il y a eu le réveil le printemps évangélique vous voyez que c'est des pays stables c'est des pays stables le réveil apporté par John Wesley ça a eu de l'impact même dans la société ok parce que sous-entendant qu'il y a une visitation une forte visitation tout ce qu'on appelle les Koulouna les bébés noirs deviendront les frères dans le Seigneur donc vous voyez ce que la parole de Dieu un réveil apporte on n'entendra plus qu'on est allé voler quelque part qu'on est allé braquer quelque part parce que les acteurs de ces actes-là ils seront aujourd'hui des intercesseurs dans les églises vous voyez ce que les bénéfices d'un réveil spirituel dans l'église ce que le Seigneur avait annoncé que vous êtes le ciel de la terre voyez-vous que la parole de Dieu l'influence d'un réveil vient assainir la nation ok et aussi ça fera de l'église de Dieu la lumière du monde l'église sera la lampe qui canalise qui oriente les hommes bref s'il y a un réveil il y a automatiquement des bénéfiques pour une nation parce que c'était la sacrificature bien sûr qui oignait les rois donc c'est très capital l'église si elle est dans sa mission si l'église elle est renouvelée si l'église retrouve cet élan-là je pense que beaucoup de choses vont changer dans les nations beaucoup de choses vont changer parmi les nations dans les nations et même dans 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 cette nation vous savez que dans ce pays fut un temps où des délégués partaient en mission ils revenaient avec le reste des frères de mission vous voyez mais aujourd'hui vous voyez qu'on ne peut plus s'attendre à ce genre de conscience à ce genre de conscience mais pourtant parfois ceux-là qui sont même en mission sont parfois des frères dans le Seigneur mais quand ils vont ils font comme les autres et tout ça qu'est-ce qui en est la cause c'est assurément le niveau du message de crainte et de l'enracinement à la parole du Seigneur n'est pas à ce niveau-là où la personne sait que je suis quoi que je sois administrateur financier ou comptable mais au-delà de cela je suis fils de Dieu né de nouveau un chrétien donc je n'ai pas simplement à rendre compte aux hommes mais j'ai à rendre compte à Dieu voyez donc c'est ça ce que le réveil apporte dans une nation il y a la conscience la plus de conscience et la crainte profonde de Dieu et cette crainte lorsqu'elle est enracinée dans les cœurs des gens mais ça servira au bénéfice et même au développement de la nation alors que les caisses seront remplies d'argent parce que nous aurions des comptables chrétiens remplis de l'esprit qui craignent Dieu il y aura moins de détournement ok parce qu'on aurait placé dans ces postes là des personnes qui ont été rachetées qui ne craignent pas non simplement des hommes mais qui craignent Dieu merci docteur c'est très profond donc je rappelle que nous sommes à l'émission Rencontre prophétique une émission qui reçoit les hommes de Dieu et nous parlons autour des thématiques sur le revêt spirituel au sein de la nation quelque chose que nous désirons ardemment le revêt spirituel et nous sommes en train d'atterrir avec ce thème sur les enjeux du revêt spirituel pour l'épanouissement de la nation à porte Bernard Adi une fois que le revêt est déclenché comment faire pour maintenir ce revêt Merci encore pour cette bonne question qui nous est posée Très souvent les facteurs qui contribuent au déclenchement d'un réveil peuvent aussi permettre au peuple de Dieu de le pérenniser donc c'est pour ne pas répéter les mêmes choses je donne juste des exemples si par exemple la prédication de la parole de Dieu les prières persévérantes la répentance la pratique du jeûne tous ces éléments ont contribué au réveil parce que ce qui arrive souvent c'est quoi et c'est même une question très importante que moi les gens me posent souvent mais pourquoi le réveil s'arrête mais souvent le réveil n'est pas éternel c'est comme un enfant qui a vu le jour quand l'enfant vient dans ce monde il a la vie mais cette vie peut s'arrêter si on n'apporte pas à cet enfant les soins nécessaires nous avons vu certains enfants qui sont nés dans des bonnes conditions sans être malades mais le fait que cet enfant a été négligé abandonné on ne lui a pas donné les soins nécessaires l'enfant peut mourir alors qu'il n'était pas malade donc un réveil peut être déclenché mais j'apprécie cette question il faut qu'on sache qu'on doit le maintenir mais en quoi faisant mais en continuant à prier parce que si la prière a déclenché le réveil il faut qu'on reste dans cette attitude de prière même si nous n'allons plus continuer à dire Seigneur que le réveil vienne puisqu'il est déjà là mais pour le maintenir parce que c'est d'abord un problème spirituel donc il faut le préserver de toutes les nombreuses choses négatives qui pourraient compromettre son fonctionnement au milieu du peuple de Dieu donc parmi les éléments nous revenons encore sur la prière pour continuer à prier et pour la nation et pour le peuple de Dieu afin que nous restions dans la condition appréciée par Dieu si la prédication de la parole de Dieu a été un facteur pour déclencher ceux qui sont appelés à prêcher doivent se maintenir dans cette comment dirais-je à dispenser droitement parce qu'après le problème qui arrive on a prêché des messages sur la répentance sur le péché mais après maintenant c'est des messages dilués au lieu que ce soit la saine doctrine on commence à prêcher des messages mais qui ne permettent pas au peuple de Dieu de se maintenir dans l'état voulu par Dieu donc pour répondre à cette question le réveil une fois que nous l'avons il faut des actes pour le pérenniser pour le maintenir parmi lesquels la prière parmi lesquels le maintien dans une vie de purité et de sanctification donc on a déclenché le réveil mais il faut le garder il faut le préserver il faut le pérenniser de telle sorte je prends un exemple c'est comme nous avons dit tout à l'heure imaginez que nous en prions nous sommes de cette génération qui voit un réveil qui éclate mais nous on peut partir mais il n'est pas forcément dit parce que nous on meurt le réveil meurt non nous on peut partir mais ceux qui ont vu ce réveil ceux qui ont compris les facteurs clés peuvent le maintenir et c'est ce qui a fait qu'à l'époque on a parlé dans certains pays des réveils dont l'homme de Dieu a fait mention qui n'ont pas duré une semaine mais pendant plusieurs années mais pourquoi ça s'est éteint parce que parfois il y a des gens qui l'ont déclenché mais les bénéficiaires n'ont pas eu la sagesse l'intelligence pour le maintenir c'est comme si vous avez travaillé en tant que père vous avez laissé aux enfants un héritage vous leur laissez de l'argent vous leur laissez des champs vous leur laissez des maisons mais les enfants peuvent gaspiller un héritage et c'est ce qui arrive donc pour répondre à cette question le réveil on doit le chercher mais une fois qu'il est là que ce soit ceux qui l'ont déclenché ou les bénéficiaires on doit comprendre que le réveil ne se maintient pas tout seul il faut des choses qui doivent être faites parmi lesquelles la prière continuer à soigner sa relation avec Dieu continuer à éprouver la crainte de Dieu continuer à considérer les intérêts de Dieu comme étant prioritaires par rapport à nos intérêts alors là nous allons voir un réveil qui peut aller dans le temps qui peut durer les générations passent mais les effets positifs continuent à se répercuter de génération en génération merci apôtre vraiment nous avons été richement bénis on doit mettre le réveil nous voulons le réveil mais il faut avoir une attitude pour le conserver et on doit aussi le métenir sinon ça va vraiment se perdre donc il faut vraiment mettre le réveil un mois dit par rapport à cela le docteur King oui en un mot c'est ce que la réprimante ou la réproche adressée à l'église d'Éphèse ce que j'ai contre toi c'est que tu as perdu ton premier amour donc il y a l'élément le premier amour donc dans notre marche il faut toujours qu'on se rende compte que est-ce que j'ai toujours gardé le premier amour ce qui dit que souviens-toi d'où tu es tombé réponds-toi et renouvelle tes premières œuvres voyez-vous donc si on perd le premier amour on perd effectivement l'héritage l'élan qu'on avait et la relation profonde qu'on avait avec le Seigneur c'est ce qu'on appelle la tiédé ce qu'on appelle la tiédé qui se retrouve effectivement comme étant une reprise dans l'église de l'Odyssée donc c'est pour compléter ce que l'apôtre a dit il y a le facteur le premier amour lorsqu'on perd le premier amour il n'y a pas possibilité de maintenir le revêt et la seule condition le Seigneur dit souviens-toi souviens-toi donc souvent on dit non un mariage se casse il ne s'est mis pas non mais l'amour se conserve ça veut dire ça peut être perdu donc il faut qu'on garde le premier amour il faut qu'on garde cet héritage-là que le Seigneur nous a donné cette visitation-là cette flamme-là que nous puissions la garder de façon jalouse Merci docteur donc nous étions sur la chaîne YouTube Etendard du Midi nous avons parlé sur les enjeux du revêt spirituel pour l'épanouissement de la nation et vous avez vu comment le docteur King Fortuné et l'apôtre Dadier nous ont richement bénis avec des réponses très capitales et qui ont été vraiment une grande bénédiction pour nous je rappelle que l'émission rencontre prophétique évoque des thématiques autour du revêt spirituel et la vie de l'église aussi donc prochainement peut-on recevoir à l'apôtre Dadier autour des questions sur la vie de l'église la croissance de l'église tout ça là c'est important aujourd'hui si on veut le revêt il faut aussi que l'église soit vraiment dans ce même élan-là et nous étonnant de midi avec l'émission rencontre prophétique nous faisons appel aux partenaires vous qui tenez à cœur de soutenir cette émission parce que le souci est que ce message soit vraiment diffusé partout et que ça arrive auprès de tout le monde déjà nous sommes en train de faire des partenaires avec des chaînes locales pour des redivisions au sein de ces chaînes-là une fois qu'on fait des directs et déjà on a pu déjà en tant que contact avec une chaîne de la ville qui est GADEM donc d'ici peu l'émission sera diffusée là-bas et d'autres chaînes vont s'en suivre donc si vous tenez vraiment à cœur de soutenir l'émission et vous pouvez contacter et les numéros qui vont s'afficher et vous pouvez contacter et on va vous recevoir et on pourra voir comment par la grâce de Dieu on peut travailler dans ce même élan-là et si vous aimez aussi participer vous êtes serviteur de Dieu vous pensez que j'ai aussi un mot à dire par rapport au revêt de la nation l'émission est ouverte pour les hommes de Dieu vous pouvez nous contacter et on va vous recevoir et ensemble on va programmer cela et on va tester l'émission donc je vais laisser à papa l'apôtre d'Adi un mot final et un cri de cœur au partenaire pour soutenir cette émission Rencontre prophétique merci voilà la première chose c'est de vous remercier en tant qu'animateur de cette émission pour vos questions si pertinentes que vous nous avez vraiment posées merci vraiment de nous avoir fait participer à cet espace d'édification merci aussi au docteur King Fortuné d'avoir accepté que nous partageons cet espace pour la complémentarité dans le ministère et de cette reconnaissance en tant qu'aîné mais comme vous l'avez si bien dit dans les choses de Dieu on a beau être un aîné on se complète parce que personne ne connaît tout encore merci docteur et à nos téléspectateurs ça a été un réel plaisir pour moi et pour le docteur que nous ayons apporté notre modeste contribution parce que nous croyons que le réveil est une nécessité et que nous en avons besoin partout dans le monde entier en l'occurrence ici au Congo Brazzaville et aussi encourager effectivement ces genres d'initiatives qui sont prises pour que la parole de Dieu soit entendue vous voyez les médias sont tellement efficaces qu'on peut toucher les gens dans leur bureau dans leur maison dans leur chambre dans les hôtels dans les restaurants partout où ils se trouvent soyons nombreux chacun à participer d'une manière comme d'une autre afin que nos bien-aimés à qui ce fardeau cette vision a été donnée continue à être une bénédiction dans notre génération merci à vous tous merci docteur Hawking votre mot et votre critique ben vraiment ça a été un plaisir de partager le même plateau avec l'ancien le patriarche l'apôtre Bernard Dadi je bénis le Seigneur et le ciel pour cela et aussi je vais bénir mon frère ici qui que le Seigneur a mis cette grâce effectivement de porter ce fardeau là pour contacter les hommes de Dieu pour que nous puissions nous asseoir autour de ces thématiques parce qu'on a souvent beaucoup des thèmes que nous abordons mais des thèmes autour du revêt surtout sur la marche de l'église et au niveau de l'église au niveau de la nation ce sont des thèmes assez rares donc que le Seigneur le bénisse richement et je veux bénir aussi tous ceux-là qui suivent en direct ou en différé que le Dieu du ciel que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement là nous lançons effectivement l'appel à tous ceux-là qui peuvent apporter leur soutien leur contribution pour devenir partenaire parce que notre pays effectivement sous d'autres cieux lorsque nous voyageons ce genre de plateforme sont facilement mises en place et dans notre pays c'est encore un peu des éléments très rares et l'objectif effectivement il faut que ce genre d'émission puisse être relayé au travers des différentes chaînes de télévision et donc pour cela le Seigneur a besoin de toi parce que tu es la main du Seigneur pour faire avancer effectivement la mission du Seigneur de peur que nous soyons comparés à la colline de Guilboa pour favoriser la chute la chute de l'anxion de Dieu ou l'arrêt de la mission du Seigneur au reste que le Seigneur vous bénisse richement et en passant je veux prononcer des grâces et des bénédictions pour les frères qui sont derrière des caméras qui sont toujours disponibles pour faire que ces émissions puissent nous parvenir et puissent atteindre les extrémités de la terre que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement et qu'il nous bénisse tous merci vraiment merci merci aux anges de Dieu je suis le nom de vous recevoir c'est pour moi une grâce autant que jeune serviteur de ma génération de recevoir mes pères autant mal à la peau d'adhés il faut dire même un grand père de la fois donc c'est pour moi un honneur de le recevoir j'ai béni Dieu pour cette émission et j'ai béni aussi Dieu pour nos deux réalisateurs qui sont derrière la caméra que Dieu leur bénisse richement et merci aussi bien mes frères qui sont dans la salle de l'émission qui sont venus assister à l'émission les pasteurs qui sont là et les autres j'ai béni Dieu pour eux et donc vraiment à l'apprentissage c'était votre frère votre bien-même frère vendrait pour coter les kibis et nous sommes l'émission est diffusée plutôt sur Youtube au temps du midi donc sur un scottier et abonnez-vous nous sommes à 15 000 abonnés je pense qu'on peut atteindre 100 000 c'est possible donc on peut s'étendre c'est possible donc vraiment abonne-toi c'est là pouce bleu là tu t'abonnes on va s'étendre c'est la famille et une fois que tu vois les missions il faut s'y partager partage les missions ne gagne pas ça pour toi partage dans le groupe Whatsapp il faut partager partagez ensemble on veut que Dieu puisse nous faire du bien et on se retrouve je pense prochainement avec le don de Dieu et on va encore discuter je dis vraiment merci à papa merci et merci à le docteur merci et vraiment merci à tout le monde que Dieu vous bénisse richement ciao merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?